D'accord. Donc, après la deuxième clé qui correspond plutôt à le transgénérationnel et l'énergétique, alors là c'est plutôt le transgénérationnel, la notion de contrat d'âme, on en a parlé tout à l'heure, être dans cette évidence que de toute façon, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « mais moi je n'ai rien demandé, pourquoi ça me tombe dessus, je ne comprends pas, enfin ce n'est pas juste le côté un petit peu victime, avoir bien en tête qu'on a signé des contrats d'âme avant de s'incarner, des contrats d'âme à la fois avec notre jumeau, mais aussi avec la famille, et c'est pour ça qu'on parle de transgénérationnel, on a choisi l'âme quand elle s'incarne, elle a choisi son identité vibratoire, c'est-à-dire qu'elle a tout choisi pour expérimenter ce qu'elle vient expérimenter sur Terre, elle a en conseil avec le peuple céleste de là-haut, bien sûr ça ne se fait pas comme ça, mais elle choisit effectivement des groupes d'âmes ou des familles d'âmes ou des familles qui seront des familles terrestres pour accueillir cette âme à travers l'humain, l'humaine, et faire la guérison qu'elle doit faire, et faire les expériences plus ou moins douloureuses qu'elle doit faire aussi. Donc la notion de contrat d'âme est très importante à intégrer dans ce parcours pour accepter ce parcours difficile. Si vous n'êtes pas dans cette acceptation que c'est un contrat que vous avez signé, enfin je parle de l'âme, vous n'allez pas aller jusqu'au bout, puis vous allez dire non mais c'est bon, je peux passer à autre chose, ça va, je ne suis pas faite pour ça ou ce n'est pas mon problème, je ne suis pas faite pour ça. Ben si, vous avez signé, donc il faut aller jusqu'au bout. C'est une histoire d'honnêteté avec soi-même et avec son plan spirituel en fait. Donc je voulais juste rajouter que… À partir du moment où ça se présente, c'est qu'il y a eu ce contrat. Ben oui, forcément, bien sûr. Mais c'est sûr qu'on reste longtemps dans l'ignorance, moi je vous l'ai dit, je suis restée 53 ans, alors même enfant, bon c'est sûr que ça ne se pose pas, mais dans l'ignorance quoi, dans l'oubli, dans l'oubli de cette vibration en fait, ce contrat d'âme. Donc voilà, après quand ça revient dans sa vie, ça veut dire qu'on est prêt. Voilà, c'est ça aussi, oui, c'est important Karine que tu insistes sur le fait que de toute façon, si ça revient dans votre vie, c'est que vous êtes prête, mais il faut vous faire confiance quoi. Voilà, et ça c'est vrai que la confiance c'est quelque chose qui a travaillé énormément aussi sur le parcours, parce que… et la foi. La foi, alors la foi, pas la foi catholique ou autre, religieuse, c'est la foi dans ce parcours que c'est juste, que ça correspond à votre mission de vie quoi, et d'incarnation. Merci. 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 Merci.